Je suis agriculteur depuis 30 ans sur ce territoire, j'ai repris l'exploitation familiale à 21 ans en 1985 sur 91 hectares. Je suis en Gaïque avec mon frère. Historiquement, le siège de l'exploitation est situé sur l'île au calcaire du guet de Véluire. Il est bordé à l'est par les marais desséchées de Vix, datant du XVIIe siècle, et à l'ouest par les marais mouillées de la rivière Vendée qui traverse la commune. Et aujourd'hui, les 120 hectares de l'exploitation sont consacrées uniquement aux cultures. Les premières expériences vers l'agriculture de conservation des sols remontent à 2008. A cette époque, une formation agronomie dans le marais a entraîné chez moi un déclic sur la nécessité d'enlever du travail mécanique et de le remplacer par du biologique grâce aux plantes. Donc suite à cette ouverture, nous avons tenté des expériences avec des techniques simplifiées pour laisser le plus de paille à la surface du sol, mais sans formation ni beaucoup de connaissances. Nous avons alors essuyé quelques déconvenus. Par la suite, de belles réussites sont arrivées les années suivantes. Nous n'avons pas encore investi dans un sommoir de semi-direct car à 2 sur 120 hectares, il est essentiel de bien maîtriser toutes les charges. Ce que nous pourrons vous montrer ici, ce sont des sols qui se fissurent par la rétractation des argiles lorsque les cultures expriment tout leur potentiel. Une fosse pédologique nous permettra de voir cette particularité du marais. L'une des solutions pour le semi-direct dans ces terres est le couvert permanent à base de luserbe, bien adapté au marais et ainsi que des rotations particulières pour des situations locales. Enfin, je voudrais dire que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, mais c'est plutôt parce que nous n'osons pas que nous les rendons difficiles. Je vous attends nombreux le 10 novembre 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada